Musique Assalamu alaikum mes frères et sœurs Aujourd'hui, incha'Allah, nous allons parler d'un sujet important qui est la magie, le charlatanisme Allah Ta'ala dit, ce qui a pour sens, dit, ne sait les choses de l'avenir et ce qui est caché dans les cieux et la terre que Allah Surat An-Naman, ayat 65 Parmi ce que Allah sait lui-même et que nul autre ne sait, il y a la science du raïb, la science des choses de l'avenir et des choses cachées Allah n'a accordé aucune voie pour les connaître, aucune de ses créatures, ne sait donc tout l'avenir et toutes les choses cachées que Allah Les prophètes et les anges ne savent que ce que Allah Ta'ala leur a enseigné Ils ne connaissent pas toutes les choses qui vont avoir lieu dans le futur Ils en connaissent seulement certaines que Allah a voulu qu'ils connaissent C'est un devoir de mettre en garde contre ces imposteurs qui prétendent reconnaître l'avenir Et qui prétendent qu'ils peuvent savoir ce qui va avoir lieu parmi les choses cachées Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui a pour sens Celui qui vient auprès d'un devin ou d'un charlatan et a cru en ce qu'il a dit sera devenu mécréant en ce qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam En effet, il aura cru que ce charlatan a les connaissances des choses cachées Par contre, si quelqu'un pense qu'il se peut que ce soit conforme à la réalité Tout comme il se peut que ce ne soit pas conforme à la réalité Il ne devient pas mécréant mais aura commis un péché en s'endressant à lui Un devin, c'est quelqu'un qui pratique la prédiction de ce qui va se produire dans le futur En se basant sur les étoiles Il a des compagnons parmi les djinns qui lui amènent des nouvelles Il se peut aussi qu'il regarde au fond d'une tasse de café De même, il y a ceux qui se basent sur le sable, les cailloux ou les grains Le voyant al-Araf, c'est celui qui annonce ce qui est arrivé aux choses volées Et ce qui est de cet ordre Ces gens-là, leur danger est grand Ils entraînent de nombreuses personnes dans les grands péchés Parmi eux, il y a ceux qui prennent un certain nombre de grains de al-Mizpaha Chapelet, sans les compter, puis ils comptent et disent Fait ou ne fait pas Lorsqu'ils finissent avec le terme fait, ils disent que cette chose va réussir Et s'ils finissent avec ne fait pas, ils leur disent que cette chose ne va pas réussir Combien de gens vont chez ces corrupteurs ? Lorsqu'ils veulent voyager, vendre ou se marier Ils les induisent en erreur en leur disant Nous travaillons pour approcher les gens et non pas pour les éloigner des uns des autres Malgré cela, la magie est interdite et n'est pas permise Que ce soit pour faire aimer les gens ou pour les faire détester des uns des autres Parmi eux, il y a ceux qui écrivent ou récident des ayahs du Coran avec ce qu'ils font comme magie Afin d'adduire les gens dans la confusion Le Coran n'intervient pas dans la magie Celui qui croit que le Coran intervient dans la magie est un mécréant Si le musulman veut s'attacher à la loi de Allah subhanahu wa ta'ala En voulant demander à faire quelque chose ou non Alors il agit conformément à ce que le messager de Allah ta'ala nous a enseigné C'est-à-dire en accomplissant de raka'a avant de faire cette chose Puis en récitant le Doha de l'Istikhara La vocation pourrait t'éclairer dans son choix Ensuite, tu agis par ailleurs Si tu veux te protéger du mal des djinns et de la magie Alors attache-toi au Mu'a'uidatayn Les deux dernières surates de protection matin et soir Mais en prononçant correctement les lettres Que Allah subhanahu wa ta'ala Nous préserve de faire des actes contraires à l'islam Barakul Allah fikum Wa s'alamu alikum Ayy batwoy raha Ayy batwoy raha Ayy batwoy raha Gharibana gharib Em s'am sól enghi ? ? Kan Su ? Aimee d'ouaneur râhîl